Face à l'augmentation du nombre de tués sur les routes vendéennes, la préfecture a décidé de hausser le ton. Vendredi après-midi, 15 militaires de la COP de Luçon et de la compagnie et du peloton motorisé de Fontenay-le-Comte ont donc opéré d'importants contrôles sur différents axes routiers de la ville. Installés au rond-point de Champagny-les-Marais et au rond-point des quatre chemins de Sainte-Gemme-la-Pleine, les militaires ont ainsi contrôlé les véhicules et les conducteurs. Depuis janvier, rappelons-le, on déplore 38 morts sur les routes de Vendée et 9 pour le seul mois d'août. Un bilan catastrophique, mais au-delà des chiffres, des vies et des familles brisées. 38 morts en Vendée depuis le début de l'année, c'est 38 familles endeuillées, c'est 38 mères de famille qui pleurent leur enfant, des pères, des frères, des épouses. Il faut vraiment que cela cesse, ça ne peut pas durer, il faut respecter le code de la route. Aujourd'hui, les gens meurent en Vendée parce qu'ils roulent trop vite, parce qu'ils boivent trop d'alcool, et que vitesse, alcool au volant, c'est véritablement un danger de mort. Il faut vraiment prendre conscience, et j'en appelle à la responsabilité individuelle de chacun, pour prendre conscience que quand on prend la route, on peut se mettre en danger, mais aussi on met les autres en danger. Sur les 120 contrôles effectués, 9 infractions ont été relevées, dont un conducteur sous l'emprise de stupéfiants, et une conduite en état d'ivresse. Il faut donc répéter sans cesse les messages de prévention. Tout à fait, à l'instant, une personne vient d'être contrôlée positive, même en plein milieu d'après-midi. Malheureusement, il n'y a pas d'heure pour ça. Il faut que les gens prennent conscience que boire un verre de trop, même si le taux n'est pas forcément très élevé, c'est très très dangereux. C'est une faute de comportement gravissime, et qui doit être réprimée sans faiblesse. D'autant que, et les chiffres malheureusement le prouvent, on constate un fort relâchement de la part des conducteurs. Il y a un net relâchement des comportements des automobilistes en Vendée. Par exemple, les radars ont flashé trois fois plus qu'habituellement depuis le début de l'année. Certes, il y a les nouveaux radars double sens, mais ça n'explique pas tout. On note vraiment un relâchement des comportements. Je vais vous prendre deux exemples sur les deux accidents récents. L'un, le compteur a été bloqué à 185 km heure sur une route à 90. Le deuxième, c'est un jeune, malheureusement encore un jeune qui est mort. On a retrouvé le moteur de la voiture à plus de 25 mètres du lieu de l'accident. C'est pour vous dire le choc et donc la vitesse qui était lors de cet accident. Là encore, les chiffres sont très clairs. 71% des accidents survenus depuis le début de l'année sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée et à l'alcool. 27 personnes sont mortes pour ces seules deux raisons. Autre drame, il concerne les jeunes de moins de 25 ans qui paient un très lourd tribut à la route puisqu'il représente 29% des victimes, 11 morts. Des chiffres insupportables et des douleurs inconsolables et c'est bien pour cela que la pression ne va pas se relâcher. La pression ne sera pas lâchée. Nous avons eu 38 morts, je le rappelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, 9 morts cet été au mois d'août alors qu'il y avait eu 0 morts au mois d'août l'an dernier. Donc on est capable de le faire tous ensemble en prenant individuellement et collectivement nos responsabilités. Tous responsables, tous concernés, tous touchés. Le message de la sécurité routière est très clair. Il en va de la sécurité de tous. Il en va de la sécurité routière.